yop yop tout le monde c'est claude for life aujourd'hui avec un mal de retard on va parler un petit peu du studio suite baby inc marche sur des eaux on aborde ce sujet là mais je vais le faire quand même en vous donnant mon avis et en vous lisant deux articles avant de voir ce qu'est suite baby inc comme d'habitude bien sûr si le contenu de la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à poser un pouce à partager ça aide énormément vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux les liens sont dans la propos de la chaîne et si vous descendez un tout petit peu vous trouverez les chaînes des modos des poteaux il ya beaucoup de contenus différents de styles différents pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil donc comme je le disais suite baby inc déjà leur site ils piquent les yeux c'est pas très beau donc qu'est ce que c'est que suite baby inc qui a été fondée en 2018 par deux anciens d'ubisoft et donc suite baby inc est un studio de développement narratif et de consultation basé à montréal et travaillant partout dans le monde notre mission est de raconter de meilleures histoires plus empathique tout en diversifiant et en enrichissant l'industrie du jeu vidéo nous visons à rendre les jeux plus engageant plus amusant plus signe plus significatif et plus inclusif pour tout le monde je vais juste prendre ce paragraphe on peut m'expliquer pourquoi j'ai plus en plus de mal avec les jeux qui sortent actuellement c'est pas une question de d'inclusivité de machin de bide non c'est parce que quand quand je lis ouais mais l'histoire elle est plus enrichie plus les nouveaux jeux me font chier je les trouve chiant c'est un avis personnel que je tape en passant comme ça donc leur service nous pensons qu'il faut des voies diverses pour résoudre les résoudre des problèmes divers c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il propose des consultations narratives à tous les stades du développement et dispose d'une équipe talentueuse dotée d'une expérience vérifiée dans l'industrie afin de donner vie à votre histoire donc ici mettre écriture tiens leur site est dégueulasse il est dégueulasse sensibilisation donc de nouveaux talents et les nouveaux talents et les talents marginalisés peuvent faire évoluer ce secteur qui il bénéficie d'un soutien approprié c'est ce que nous voulons faire à travers notre programme de sensibilisation moi je voulais je vous mettrais bien sûr le site vous pourrez aller voir cliquez sur le sur leur lien etc donc ils ont fait plusieurs projets à l'anoué que sable ce battle battle shaper spiderman de god of war ragnarok oui c'est grâce à eux qu'on a un dieu de dutonnerre et des éclairs qui s'est transformé en en dieu banni des buffets à volonté par exemple oh les grossophobes il a fait une blague ferme ta gueule ferme ta gueule donc les studios qui travaillent avec suite baby voilà je vous laisserai découvrir le site bien entendu donc trouver un article neutre un neutre relativement neutre qui parle de suite baby c'est vraiment vraiment pas facile parce que soit vous tombez sur tous les journaux vidéoludiques qui sont très à gauche ils ont pas envie de se manger une sauce ou de donner un avis personnel donc ils sont extrêmement à gauche ou vous tombez sur des d'autres sites qui eux sont extrêmement à droite les deux sont de cloche puis la merde les uns comme les autres puis la merde à mon sens à moi à mon avis à moi mais t'as l'odeur t'as le goût à la texture et donc suis tombé sur un article suffisamment neutre d'un site belge rtb factu je vous mettrai le lien bien évidemment en description il nous dit ceci donc suite baby inc la société il rentre les jeux vidéo trop book selon certains joueurs donc on soit clair je m'en fous de jouer une femme un homme qu'il soit vert jaune orange j'en sens pas les couilles qui compte c'est que le jeu il soit bon que le gameplay soit intéressant et que l'histoire soit prônante reste on s'en branle en fait on s'en branle une société canadienne consultante en narration est victime de critiques et harcèlement depuis plusieurs semaines ses détracteurs l'accusent de forcer les thématiques woke dans les jeux vidéo suite baby inc est une société canadienne active dans le domaine de la narration de jeux vidéo et collabore à l'écriture de personnages et scénario avec les studios de développement en veillant particulièrement en thématique de la diversité de l'inclusion pour rendre les univers plus réaliste et authentique son équipe a notamment travaillé sur des projets très populaires comme spider-man 2 et très bon alan wake 2 ou god of war ragnarok avec le dieu des buffets garnis sans le vouloir cette discrète société se retrouve sous les feux des projecteurs discrètes 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 Xbox Electronic Arts Square Enix Ubisoft Santa Monica Warner Bros Wizard discrètes voilà discrètes donc cette discrète petite société se retrouve sous les feux des projecteurs depuis plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs mois une liste de jeux sur la plateforme steam récolte de plus en plus de succès elle recense tous les jeux sur lesquels suite baby inc a travaillé pour les déconseiller je vous mettrai également ce lien là en effet pour de nombreux joueurs les questions de diversité d'inclusion de race et ou de genre n'ont pas leur place dans les dans les jeux vidéo j'ouvre une parenthèse la diversité la diversité l'inclusion la race est-ce qu'elle a une place dans le jeu vidéo ? oui mais il faut qu'il y ait un sens il faut que ce soit cohérent avec l'univers dans lequel vous incluez tout ça si c'est pas cohérent ça sert à rien c'est pas parce qu'il y a un trou dans un mur que tu dois absolument mettre une pièce de monnaie un bout de chiffon ou non tu viens un mortier pour boucher le trou ou tu abats le mur mais tu mets pas une pièce pour dire de mettre une pièce au bout d'un moment il faut qu'il y ait un contexte il faut vraiment qu'il que ce soit cohérent bordel de merde c'est tout ce qu'on demande c'est tout ce que la majorité des joueurs demande que ce soit cohérent que ce soit une femme un homme une chèvre on s'en bat les couilles même avec des chèvres on joue vous avez joué à god simulator c'est une tuerie je pense c'est un exemple à la con mais bon et quant aux races si t'as fait les jeux de rôle les races on s'en bat les couilles également et alors il y a un contexte il y a une histoire c'est cohérent youpi ça marche si c'est pas cohérent ça marche pas c'est aussi con que ça donc oui ça a sa place dans le jeu vidéo il faut le bon contexte pire ces sujets les plombent les rendre mauvais ou les poussent à l'échec commercial si ça les plombe et que ça les rend mauvais c'est justement parce qu'on les met pour les mettre on les met pas par rapport encore une fois à un contexte ou un lore non on les met parce qu'il faut le mettre il faut le montrer il faut le voir il faut le montrer ouais mais non alors on l'impose c'est ça le problème contextualiser soyez cohérents quand vous faites vos trucs ils appellent donc au boycott de la société montréalaise accusé de forcer ces thématiques dans les jeux plus de 270 000 personnes sont abonnées à cette liste noire et plusieurs dizaines de milliers d'entre elles discutent au sujet du sujet sur un serveur discord alors le serveur discord c'est vraiment une fausse à merde leur serveur discord racisme homophobie c'est un truc de ouf c'est vraiment une fausse à merde j'ai été jeter un oeil si vous êtes courageux allez-y lisez regardez un peu il y a des sujets des discussions c'est ouf c'est ouf il y a des sujets intéressants des discussions intéressantes mais il y en a énormément qui c'est que de la haine c'est que de la haine sans fond mais vraiment sans fond il y a pas de fond derrière ça donc si vous êtes courageux allez jeter un oeil pour vérifier mes propos moi j'y suis allé j'ai vomi des yeux ah bon bref l'entreprise et ses employés se font en plus harceler sur les réseaux sociaux par leurs opposants ces derniers diffusent également des fake news sur les réseaux relayant leurs théories proches de la conspiration bon ça aussi c'est un truc dès qu'on n'est pas d'accord avec une idéologie on est conspirationniste on est d'extrême droite on est ceci on est cela mais tout ce que les gens la majorité des gens des joueurs demandent c'est juste un putain de contexte une putain de cohérence quand vous faites un truc bordel de merde la tête de Sudbubinx ils veulent cancel boycotter c'est l'appel au boycott etc ils se plaignent ça se plaint tout le temps de toute façon sur les réseaux le patron de la société a même réagi sur LinkedIn dénonçant une campagne de harcèlement massive et une théorie du complot de l'extrême de ruade bon parce que quand t'es pas d'accord avec eux en fait t'es d'extrême droite d'office et quand t'es pas d'accord avec l'extrême droite t'es d'extrême gauche d'office vous cassez les couilles franchement vous cassez les couilles l'un et l'autre donc il a fait un pavé que j'ai pas envie de lire voilà flemme hein les relents de light right trumpest ouais parce que bon c'est de la faute à Donald Trump bon voilà il est plus là depuis un depuis quatre ans presque il est pas encore là mais c'est de sa faute c'est de sa faute lol la cohérence la cohérence merde comme l'explique kotaku sweet baby inc n'a évidemment aucun agenda politique contrairement à ce que prétend ses détracteurs son personnel intervient dans l'écriture de scénarios de jeux vidéo à la demande des studios de développement qui tiennent à ce que leur projet soit aussi inclusif que possible encore une fois l'inclusion c'est bien mais soyez cohérents ayez un contexte sinon ça marche pas dans une interview avec le site geek and gamer le créateur de la liste un dénommé Cabrutus a expliqué qu'il a entrepris cette démarche parce qu'il a commencé à remarquer des tendances dans certains jeux comme les femmes moches et les personnages masculins affaiblis pour que les féminins aient l'air plus fort je ré ouvre une parenthèse quand ceux qui me suivent savent que quand je joue un jeu de rôle par exemple dragon quest mon personnage je l'appelle d'un nom de merde je l'appelle connard ici je viens de me télécharger red dead sur pc j'ai créé un personnage dégueulasse parce que c'est rigolo moi je trouve ça rigolo c'est pas du premier degré là on est dans le premier degré maintenant jouer avec une femme moche un personnage masculin affaibli mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles t'as regardé ma hero academia all might quand il sort il est tout zègue il est tout zègue c'est un phasme ça y est dans un tibia de sauterelle ça dérange pas pour une fois il faut du contexte il faut de la cohérence mais là c'est si c'est juste parce que on va pas sénition c'est con ce que tu dis enfin bon en effet les discours tenus par les opposants à la société de narration sont souvent misogynes transphobes et ou racistes dans le discord ils sont les trois je vous garantis ils sont les trois au lieu plutôt de parler encore une fois de cohérence et de contexte puisque ce mouvement semble surtout intéresser les joueurs américains ça s'intéresse aussi en France et ça commence aussi à s'intéresser en France difficile de ne pas y voir des liens difficile de ne pas y voir des liens avec les valeurs portées par les supporters de Donald Trump et le mouvement alt-right mais bon parce qu'en Amérique il y a de l'orage c'est Donald Trump tes chiottes elles sont bouchées c'est Donald Trump ils ont c'est des américains et ils tirent sur des tornades aussi il faut comprendre le phénomène a pris une telle ampleur que une telle ampleur que plusieurs studios ayant collaboré avec Sweet Baby Ink ont publiquement annoncé leur soutien à la société et son personnel et ces mêmes sociétés sont en train de pleurer parce que leurs jeux ne se vendent pas pas aussi bien ils se vendent mais pas aussi bien qu'ils l'auraient espéré hein certains internautes voient d'ores et déjà dans ce mouvement une deuxième Gamergate vague de cyber harcèlement massif lié aux jeux vidéo qui a eu lieu en 2014 honnêtement je ne m'en souviens même pas de ça donc voilà ça c'est l'article le plus neutre possible que j'ai trouvé il ne fait que rapporter ce que les uns et les autres disent sans parti pris du journalisme parce que le journalisme c'est pas défendre un camp mordicus non non c'est tu prends il a dit ça l'autre a répondu ça et voilà tu ne donnes pas ton avis t'es journaliste tu exposes les faits ferme ta gueule tu dis rien d'autre c'est ça le journalisme et à côté de ça donc sur ce site thaïlandais thaïlandais on a black miss donc d'où l'image là le doigt céleste de wukong black miss le développeur de wukong a été victime d'un chantage de 7 millions de dollars par sweet baby inc c'est des infos à prendre avec des pincettes parce que on sait que l'information est extrêmement contrôlée en asie en europe de plus en plus donc à prendre avec des pincettes bien évidemment c'est vrai ou pas c'est pas à moi de le dire en tout cas c'est ce qui aurait été fait game science le développeur de black miss wukong a refusé de payer 7 millions de dollars en honoraires de conseils à sweet baby inc ce qui a conduit à la situation actuelle en quantité tu te dis ouais bon ils les ont appelés et et ils nous ont donné leur prix et ils ont pas voulu payer non c'est pas ça d'après ce qui est dit là c'est pas ça depuis l'annonce du jeu black miss wukong il y a quelques années on peut remarquer que de nombreuses informations négatives sur le jeu sur le jeu ainsi que sur le développement de game science ont été diffusés comme la discrimination à l'égard des femmes ou les propos controversés de ce studio il faut savoir aussi que la culture asiatique c'est pas la culture européenne ou comme la culture africaine n'est pas la culture européenne l'europe n'est pas le centre du monde tout le monde ne pense pas comme les européens tout le monde n'a pas les mêmes attentes ou les mêmes envies que les européens ça s'appelle l'universalité mais bon c'est un avis personnel cependant récemment la communauté accuse sweet baby d'être à l'origine de ces informations négatives visant à faire chanter le développeur game science en conséquence un journaliste du site de réseau social chinois weibo a publié des informations selon lesquelles sweet baby avait demandé à game science de payer 7 millions de dollars en frais de consultation afin que l'entreprise puisse soutenir la diversité des genres et des ethnies dans les jeux ainsi que propager des messages politiques à travers les jeux donc c'est ce qui est dit est vrai donc il parle bien de diversité des genres et des ethnies dans les jeux wukong c'est de la mythologie chinoise entre autres asiatique il va y avoir des asiatiques dans le jeu c'est logique on va pas mettre un grand blanc aux yeux bleus avec des cheveux blonds ça serait complètement con l'inclusivité on peut pas dire vraiment que l'asie soit ouverte aux questions la chine en particulier soit extrêmement ouverte aux questions lgbt c'est plutôt tabou là bas donc arriver avec des gros sabots et dire ouais mais t'inquiète nous on va te mettre de la diversité dans ton non mais ils s'en foutent les chinois c'est ta gueule quoi ils t'ont rien demandé de base en tout cas ils ne t'auraient tout est à mettre au conditionnel évidemment on connaît encore une fois les propagandes asiatiques européennes russes américaines la vérité elle est ailleurs certainement donc on continue parce que Game Science a refusé depuis l'annonce du jeu Wukong ainsi que le studio ont été continuellement attaqués en ligne et accusés de discrimination sexuelle ethnique etc. afin d'exiger que l'entreprise paie également pour louer le service par exemple contenu selon les besoins c'est une traduction c'est voilà Google Trad il y a des mots qui sont pas bon le point culminant est probablement quelques postes récents d'IGN de gamers d'IGN de gamers certaines déclarations de Game Science auraient également été grossièrement traduites de manière trompeuse par IGN pour avoir plus de raisons de critiquer le studio la communauté exige qu'IGN présente ses excuses donc bien sûr Pirate Nation qui nous fait un trade évidemment sur X hein TweetX c'est joli ça TweetX moi j'appelle TweetX le message souligne également que les jeux occidentaux comme Assassin's Creed, Dying Light 2, God of War etc. sont affectés par ce type de société de conseil et doivent avoir des changements de contenu généralement avec des personnages féminins plus tôt cette année la communauté des joueurs a eu une grande guerre avec Sweet Baby Inc lorsque la société est accusée d'être le coupable ayant conduit à des complots désastreux comme Suicide Squad quel jeu merveilleux les employés de cette entreprise sont également constamment critiqués pour leurs déclarations controversées donc encore une fois un joueur il s'en fout que de jouer une femme un afro-américain enfin ou un africain ou Bayek ou un nord-africain quelqu'un du Maghreb, un Européen, un Russe on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles littéralement qu'il soit gay on s'en bat les couilles qu'il s'enfile des cactus on s'en bat les couilles ce qui compte c'est qu'il y ait contexte, une cohérence scénaristique et un bon gameplay et ça passe crème c'est tout ce qu'ils veulent les joueurs ce bon jeu pourquoi ? pourquoi chercher plus loin ? non ? enfin bref donc bien sûr n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît likez, partagez ça aide énormément me suivre sur les réseaux et pourquoi pas aller checker les chaînes des potos et des modos sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde le monde le monde le monde le monde